N'avez-vous jamais assisté au départ sans retour de quelqu'un que vous aimez ? C'était un matin, semblable à tous les autres. Il a sauté le petit-déjeuner, fumé une cigarette à jeun. Il était nerveux, comme toujours le matin. Il a oublié son châle chez lui. Était-il plus inquiet ce matin-là, ou bien, comme vous deviez le penser par la suite, était-ce l'impression que vous aviez et qui n'a cessé de hanter votre mémoire, si seulement vous aviez su. Au lieu d'un adieu improvisé, vous l'auriez serré encore une fois dans vos bras. Vous ne l'auriez plus jamais laissé partir. Vous l'auriez attaché à vous avec tout ce que le monde compte de lien, toutes les promesses et tous les serments. Et s'il avait fallu arrêter la course du monde pour le retenir, vous l'auriez arrêté, si seulement vous aviez su. N'avez-vous jamais attendu quelqu'un dont vous ne saviez pas ce qu'il était advenu ? Des heures, des jours, sans lâcher des yeux, le téléphone envahi d'espoirs déçus, de doutes affreux chaque fois qu'il sonnait. Comme si votre cœur pouvait à chaque seconde tomber par terre et se briser en mille morceaux. Vous ne supportez plus le murmure des heures, elles se dressent comme des murs. Vous retenez votre souffle au moins d'au bruit de pas dans l'escalier. Ah non, c'était le voisin. Les rues semblent s'être vidées. Un immense requiem parcourt le monde et pourtant seule votre oreille le perçoit. Il doit bien y avoir une trace quelque part. Merci.